Voici mes amis les cinq outils que je propose pour apprendre à tirer les cartes à travers le tarot de Marseille. Vous savez que apprendre le tarot de Marseille et notamment bien sûr les 22 arcanes majeures c'est la base. Après vous pouvez vous servir du tarot ou de l'oracle que vous voulez. Lorsque on veut apprendre évidemment le tarot de Marseille, la première des choses à faire, est de connaître les 22 arcanes majeures, leur signification, leur symbolisme. Alors j'ai réuni toutes les connaissances que j'ai depuis mon arrière grand-mère qui travaillait déjà en tarologie, ma grand-mère, ma mère et moi. J'ai créé le plus résumé possible la signification de chaque arcane du tarot, bien sûr du numéro 1 au numéro 22, que moi je nomme 22, le mat, le fou. Dans d'autres vidéos j'explique pourquoi c'est 0 ou 22, ça dépend des tarologues, vous ferez comme vous voulez. Mais moi je le mets en 22, mais ça ne change rien à sa signification. D'ailleurs j'en parle dans sa signification, bref. Bon déjà il faut connaître donc la signification et qu'est ce qu'implique lorsqu'on les tire, chacun de ses arcades. Ça, ça commence bien, vous allez être content, c'est gratuit. Je vous envoie tous ces documents, les 22 documents en téléchargement gratuitement si vous commandez un de ces quatre autres documents que nous allons voir maintenant. La base, on n'y revient plus, bien sûr. Alors, premier document, et là encore par l'expérience de toute l'antériorité de ma famille, c'est le guide de l'association des arcanes, 22 guides des associations des arcanes, évidemment on a donc le mat qui peut se retrouver en 0 ou à la fin. On a donc les 22 guides, un guide par arcanes qui va vous résumer, c'est un résumé évidemment, mais quand même une belle base de travail, la signification pour chacun de ces arcanes de son association avec, vous voyez, papesse, impératrice, empereur, évidemment on va aller jusqu'à mat 0 ou 22, la signification de son association avec un autre arcane quand on vient le recouvrir, par exemple, on recouvre le battleur avec la papesse dans le jeu pour avoir un peu plus de précision et je vous ai donné à chaque fois dans les trois grands domaines, à part la santé, vous savez que c'est très particulier, en amour, en professionnel et en argent, la signification de tous ces recouvrements. Chaque arcane a son propre module, il y en a donc 22, ceux-là, je vous les envoie en téléchargement, ils sont payants, ça coûte 40 euros. C'est précieux, c'est une, comment dire, une montagne de renseignements et qui sont, ils sont très faciles en plus à utiliser. Deuxième outil, c'est le tirage en croix de Pauline, c'est celui de ma famille. Cinq positions, évidemment, comme tous les tirages en croix, la position 1 à laquelle ma famille a attribué une signification, en face la 2, la 3 en bas, la 4 et la 5 qui est le résultat. Ce classeur avec ce tapis, entre guillemets, plastifié, pour pouvoir poser vos arcanes dessus et donc avoir tout de suite en dessous, ça vous viendra vite après, la signification de la position est précieux. Mais alors, ce qui veut surtout, c'est ça. Vous avez, pour chaque arcane, vous vous en doutez, par exemple le battleur, sa signification dans les 5 positions. Quand vous faites un tirage, vous mettez, par exemple, le battleur, il sort en position 4, hop, vous ouvrez votre classeur, battleur, position 4, voilà ce que ça veut dire. Par exemple, le consultant doit se faire confiance, poursuivre sa nouvelle voie, etc., etc. C'est le conseil de l'oracle. Et de cette sorte-là, vous vous en doutez, vous avez toutes les significations, vous vous en doutez, bien sûr, des 22 arcanes majeures. C'est toujours pareil, je mets toujours, donc pour moi, donc le mat à la fin, mais moi je le compte 22. C'est important dans le tirage en croix parce qu'il y a des calculs à faire pour trouver, par exemple, la position 3 dans mon tirage à moi, de ma famille. Vous devez calculer la position 1 plus l'arcane de position 1 plus l'arcane de position 2 pour trouver l'arcane de position 3. Vous verrez pourquoi, il y a une logique. Et en plus, j'ai agrémenté, parce que c'est vraiment le mot, j'ai agrémenté, quand c'était nécessaire, de certaines remarques très importantes, comme par exemple pour l'étoile. J'ai mis, disons, une remarque générale. Vous aurez compris, par exemple, que l'étoile est l'arcane divin du tarot et que même si on souffre sur l'instant, il nous permet un bonheur sain et équilibré pour l'avenir. Vous voyez, j'ai vraiment, vraiment, je suis allée loin. Donc, vous le recevez tel quel, évidemment, avec le classeur, tel qu'il est là. Et le prix, c'est pareil, ils font tous à cela 40 euros. Vous avez beaucoup aimé, beaucoup me l'ont déjà commandé. J'ai des retours magnifiques avec la grande roue astrale. Alors, la grande roue astrale, vous savez, on pose les cartes, une carte dans chaque domaine de la vie. Les 12 maisons astrales sont là, maison 1, maison 2, maison 3, etc. Jusqu'à la 12. Donc, ensuite, on prend les arcanes majeurs et on pose ensuite un arcane par maison pour avoir un visuel sur les 12 domaines de la vie de la personne. Alors, après, on décide. C'est vous qui déciderez à l'avance et qui direz à l'oracle « Ma maison astrale, elle va être là sur 3 mois. » Donc, tout ce que vous direz, ça sera sur les 3 mois. Sur 6 mois, sur 1 an. Sachez cependant, mes amis, qu'une maison astrale, une grande roue astrale, ne peut pas dépasser un an et demi. Un an et demi, c'est vraiment, c'est loin, déjà, la grande limite. Alors, évidemment, l'intérêt de ce document-là, c'est que j'ai créé un porte-clés des 22 arcades majeurs où, à l'intérieur, vous avez pour chaque arcade majeur 1, le battleur, 2, la papesse, 3, l'impératrice. Vous avez compris sa signification. Alors, hyper résumé, hein, mais quand même, dans chaque maison. Par exemple, si vous avez le battleur qui tombe dans la maison 1, ça sera nouvelles énergies ou étapes sur la personne elle-même. Le prix est de 40 euros, même chose, vous recevrez tout ceci de cette façon-là. Pour 40 euros, dans une pochette avec le tapis, j'ai oublié de dire que les frais de port pour les envois sont compris. Ça, c'est du téléchargement. Ça, c'est du téléchargement, je vous l'ai dit. Et là, bien sûr, les frais de port sont compris dans les 40 euros, y compris pour la grande roue astrale. Et puis, évidemment, alors ça, c'est le livre que j'ai créé. Il y a maintenant, je crois bien, 2-3 ans. En tarologie, évidemment, la divination par le tarot, les 22 tirages, amour et relationnel. Alors, 22 tirages, j'ai fait un petit peu à ce près. 22 tirages, 22 arcades majeurs, mais à la fois, les 22 tirages abordent véritablement tous les sujets de l'amour, mais pas que l'amour dans ce livre. Attention, ça parle aussi de relationnel dans le travail. On a une majorité de tirages amoureux, bien sûr, mais on a 3 tirages qui résument tout sur le relationnel général. En savoir plus sur ma relation avec telle personne, que pense-t-il, que pense-t-elle de moi, ça peut être un patron, un ami, un membre de la famille, vous avez compris comment améliorer ma relation avec. Là, c'est du tirage relationnel général, alors que là, comment trouver l'amour, pense-t-il à moi, là, on est vraiment sur l'amour, mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle, est-ce qu'on sait vraiment comprendre ma partenaire, le tirage de couple, alors ça, c'est rigolo, il est génial, c'était dans ma famille, il y en a peut-être d'autres qui le font aussi, je n'en sais rien, on fait à deux, en couple, il est extraordinaire, c'est génial, on apprend un tas de trucs. Alors, dans ce livre, qui, vous l'avez compris, parle de 22 tirages amoureux et relationnels, voilà, par exemple, à quand une rencontre sérieuse, vous avez donc d'un côté la position des cartes, comment vous les placez, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et chaque fois, bien sûr, 1, les circonstances de la rencontre, 2 et 3, les renseignements sur la fameuse personne, 4, pardon ici, les effets de cette rencontre dans la vie du consultant, sera-t-il réellement amoureux, etc., 5, la notion de temps de la rencontre, voilà, et à chaque fois, en face du tirage, vous avez un exemple, un véritable exemple de tirage que j'ai fait, que j'ai réalisé, je les note souvent, parce que c'est important, et voilà, à chaque fois, un avenir pour cette rencontre, point d'interrogation, cet oracle permet de savoir quelles sont les intentions réelles de la personne rencontrée par le consultant, alors il y en a qui sont un peu plus complexes, vous voyez là, on a par exemple, la carte, comment dire, la position 7, qui va être l'addition de la position 1 et de la position 4, c'est fouillé, c'est cherché, c'est vraiment dans ma famille, tout ça, l'exemple de Pauline en face, et au début du livre, vous vous en doutez, après quelques propos liminaires, comme on dit, c'est-à-dire de préparation, comment tirer les cartes, l'invocation de l'oracle, la coupe, très important ici, il y a des détails importants, la consultation effectuée à un tiers, etc., vous avez, bien sûr, avant tout, la signification avec le jeu qui va avec, là il est sous cellophane, donc je le laisse, le tarot amour et relationnel que j'ai dessiné, que j'ai redessiné, et donc avec la signification des 22 arcanes majeures, donc signification, notamment pour les débutants, signification dans le tirage relationnel, c'est ça qui est important, c'est là que ce livre fait la différence, c'est que c'est vraiment la signification des 22 arcanes majeures dans le relationnel, qu'il soit dans un tirage amoureux, qu'il soit dans un tirage de profession, mais relationnel, et ça vous le trouverez rarement, vous le trouverez toujours sur internet, et c'est tout à fait normal, comme je le propose ici d'ailleurs, la signification générale des 22 arcanes majeures, mais tournée relationnelle, ça c'est fantastique, carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers pour les débutants qui préfèrent à l'endroit, à l'envers, parce que ça leur explique mieux, ça leur dit mieux si un arcane est plutôt à prendre aux côtés, à l'endroit, c'est pas positif forcément, je voyais la nuance que je fais, ou plutôt à prendre à l'envers, et à chaque fois j'ai mis un petit ce que je retiens qui est exceptionnel, parce que vraiment ça, c'est le fruit véritablement d'une grosse expérience, par exemple, vous voyez pour le battleur, il faut toujours, il faut garder à l'esprit que le battleur indique toujours une voie nouvelle, quelles que soient les circonstances, il représente l'avenir, ainsi, il demande souvent à être recouvert, afin de préciser le sens de cette marche, évidemment je vous indique si la carte mérite d'être recouverte par un, deux, trois, etc. Voilà, donc vraiment, mes amis, si vous êtes ensuite, par la suite, si vous voulez, non pas vous spécialiser, mais vous savez, quand on fait des consultations privées, la question de l'amour ou du relationnel dans le travail avec telle personne en famille revient, c'est la majorité des consultations. Alors ce livre, c'est 45 euros, frais de port compris. Bien, et n'oubliez pas que si vous me faites une seule commande, et c'est important, vous recevrez, même pour une commande, bien sûr, un de ces quatre documents, vous recevrez ce cinquième document tout à fait gratuitement en téléchargement. Alors, si vous achetez deux documents, parce qu'il y en a, je le sais, qui ont déjà acheté des documents, ça fait, il y en a qui me suivent depuis longtemps. Si vous achetez deux documents, je vous ferai une réduction de 10%, et si vous achetez quatre documents, les quatre documents qui sont là, en lieu de 165 euros, je vous fais une réduction de 20%, ça vous coûtera 130 euros que vous récupérerez très vite, croyez-moi. Voilà, mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par e-mail, mon adresse apparaît, soit par téléphone, je suis disponible pour vous répondre, et véritablement, si vous avez envie de rentrer en clairvoyance, le chemin est ici. Après, vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur en clairvoyance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501